D'accord. Donc, on y va. On va parler maintenant d'invariance des charges. Maintenant, on va parler d'invariance des charges. Quel est l'intérêt d'utilisation d'invariance des charges? Je pense que je l'avais dit à la dernière fois. Invariance des charges. Donc, invariance des charges vient de retrouver la direction donc les variables vont dépendre du champ. Donc, l'objectif de l'intérêt d'utilisation de l'invariance des charges, parce que c'est que vous juste retrouvez la direction du champ électrique. Donc, l'invariance donc l'invariance des charges nous permet nous permet nous permet de retrouver de retrouver les variables dont dépendent les charges. voilà, parce que dans les exercices que vous voyez, dans le TDA ou truc, on vous dit étudiez les invariantes et la symétrie ou bien étudiez la symétrie et l'invariance des charges pour étudier Donc, la symétrie, c'est pour la direction l'invariance, c'est pour les variables. Et évidemment, pour connaître la variable, il faut connaître les systèmes de coordonnées que vous avez parce qu'on a différents systèmes de coordonnées sphériques, cylindriques, cartésiens, etc. Et dans ce système de coordonnées, nous avons les variables. Si c'est dans le système de coordonnées carphésiens, on a les variables x, y, z, sphériques, r, theta, phi, cylindriques, r, theta, z, voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, parler d'invariance revient à retrouver ou bien, donc, ça veut dire que de se parler est-ce que le champ dépend de r, est-ce que le champ dépend de theta, est-ce que le champ dépend de z, voilà. Donc, voilà l'importance de l'utilisation de l'invariance des charges. Et pour qu'on ait l'invariance, il faut faire recours au système de coordonnées où on a la distribution de charges. Voilà. Donc, on va revenir sur la première application qu'on avait où j'avais la sphère. Donc, j'avais la sphère. Donc, la sphère est là. La demi-sphère, autant pour moi, elle était là. Donc, on avait une demi-sphère chargée en volume. On avait une demi-sphère chargée en volume. Voilà. La demi-sphère chargée en volume. Maintenant, et j'avais mis, je pense, l'axe comme ça. Bon, c'est pas... C'est comme ça que j'avais mis l'axe OZ. Et, voilà, ça, c'est le centre O. J'avais la distribution de charges comme ça. Voilà. La distribution de volume de charges, elle est comme ça. Ouais. Donc, gros, elle était comme ça. Maintenant, on va... Puisqu'on parle de demi-sphère, donc, du moment qu'on nous parle de demi-sphère, donc, dans la géométrie, si on parle de demi-sphère, on est obligé d'utiliser le système de coordonnées sphérique. Donc, voilà. Il faut... C'est pourquoi il faut bien lire l'exercice. On parle de demi-sphère. Donc, on est dans l'obligation de parler, on est dans l'obligation d'utiliser... On est dans l'obligation d'utiliser les... Donc, le système de coordonnées sphériques. Donc, on est dans l'obligation d'utiliser le système de coordonnées sphériques. Donc, du coup, on va parler des scènes de coordonnées sphériques, système de coordonnées sphériques, le sème de coordonnées sphérique c'est R theta Z donc dans la première partie, on avait déjà montré que le champ était orienté excusez-moi, le sphérique c'est R theta phi, c'est pas Z c'est R theta phi excusez-moi maintenant, dans le premier sème de coordonnées, on avait vu que le champ était suivant l'axe là, on l'a montré bon, l'axe là, ça va être R ou Z, donc si on considère ça R mais j'avais donné Z, donc c'était suivant Z, on l'a démontré tout plan contenant l'axe au Z on avait démontré que c'était un plan de simile maintenant la question est est-ce que le champ dépend de Z ou bien de R donc maintenant, pour ne pas créer de confusion, je vais essayer de garder au lieu de mettre ici R, je vais mettre là Z ou bien j'aimais de la R, c'est mieux voilà ou même je peux garder le Z utiliser d'autres axes pour référence, pas de soucis maintenant, comment est-ce que le champ va dépendre de R ou bien de theta, ou bien de phi d'accord maintenant, si je prends un point je prends un point un point MZ il va faire un angle donc sa direction avec le centre prend un angle theta avec l'axe au Z donc je vais marquer l'angle theta voilà l'angle theta vous voyez donc qu'est-ce qui va se passer donc on voit que si on fait une variation donc si le point M se déplace de là donc vous faites une rotation d'angle theta donc vous faites bouger le point M dans la sphère est-ce que vous verrez la même chose ici ? c'est-à-dire que si je fais une rotation d'angle theta comme ça, suivant cette direction je tourne d'angle theta dans la demi-sphère je vois les mêmes charges donc si je fais une theta je fais une variation et me quitte le point de cette position-là dans le theta je fais toute la rotation jusqu'à là je vois toujours les mêmes types de charges dans la sphère donc theta varie de là jusqu'à là parce que c'est une demi-sphère donc une rotation d'angle theta reste invariante les charges autrement dit tant que je fais une rotation d'angle theta je suis toujours dans dans la demi-sphère et je vois toujours les mêmes types de charges donc on voit que une rotation d'angle theta ne change pas les charges on voit toujours les mêmes charges donc je tourne autour donc je fais voilà l'angle theta donc qui donne la portion du point M je fais une rotation et essayez de retenir que si je fais theta quand je bouge donc quand je fais une rotation d'angle theta comme ça je suis toujours dans la sphère dans la demi-sphère et quand je fais en faisant un angle theta je vois toujours les charges rouges quand theta varie je touche dans la sphère et je vois toujours les charges rouges c'est comme ça qu'il faut comprendre la notion d'invariance cela veut dire que tant que les charges ne changent pas avec une rotation ou bien une translation on parle d'invariance donc je répète quand on dit je fais une rotation dans le theta donc je fais bouger le point M le theta va varier et je suis toujours dans les charges rouges je fais déplacer le point M ici theta est là le point M est là par exemple je suis toujours dans les charges rouges le point M ici je vois toujours les charges rouges le point M là je vois toujours les mêmes charges qui sont rouges je ne vois pas de changement de couleur donc autrement dit une rotation dans le theta laisse invariant les charges la couleur des charges ne change pas je charge ma position suivant dans le theta je vois toujours les mêmes types de charges et si le changement de c'est-à-dire que la rotation ne change pas ou bien si je fais une rotation je ne vois pas un changement des charges de leur couleur ou bien de leur signe ou bien de leur nature je vais dire que theta ne dépend pas le champ ne dépend pas de theta autrement dit le champ créé par ces charges ne dépend pas de theta donc j'ai fait une rotation dans le theta je vois les mêmes types de charges rouges on va dire que le champ ne dépend pas de theta parce qu'à chaque rotation je vois les mêmes types de charges rouges et comment écrire ça ? je vais dire que par rotation dans le theta la distribution des charges ne change pas la distribution des charges ne change pas ou bien reste invariante ne change pas ou reste invariante donc quand on parle d'invariante c'est quand les charges ne varient pas ne deviennent pas positives ou négatives à chaque fois que je change une variable donc je fais une rotation dans le theta le theta varie sur différents volets je suis toujours dans les mêmes charges de nature rouge et si tel est le cas on va dire que la variable theta le champ ne dépend pas de la variable theta on va exclure theta de ces variables et il nous reste deux variables c'est r ou phi et comment voir si le champ dépend de r ou de phi et on a vu que il faut se rappeler que dans la sphère il y a deux possibilités de rotation il y a la rotation dans ce sens là qu'on va appeler theta cette rotation dans ce sens là mais aussi il y a la rotation comme ça autour de l'axe z c'est à dire quand l'axe z est là cette rotation là c'est phi et cette rotation là verticale c'est theta ce que je viens de faire la rotation verticale donc verticale c'est phi donc verticale comme ça c'est phi horizontale là c'est theta horizontale c'est phi vertical c'est theta maintenant moi je viens de faire la rotation theta verticale comme ça theta dans le plan vertical et les charges ne changent pas le champ ne dépend pas de theta mais il me reste à faire la rotation horizontale c'est-à-dire comme ça, horizontalement. Et ça, c'est l'angle phi qui va varier. Est-ce que je vais voir, si j'ai fait la relation d'angle phi, est-ce qu'il y aura changement de valeur? C'est bon. Donc, on y va. On va supprimer. Donc, on va refaire peut-être le chemin pour ne pas charger, pour que vous puissiez voir les différences. Donc, rapidement, je vais dessiner l'hémisphère. Maintenant, même si je vais placer l'axe Z comme ça, ou bien l'axe R, ça dépend. Voilà. Maintenant, si je positionne le point M là, donc, il va faire un angle, un angle phi. Voilà l'angle phi qui est là. Ou bien, je change la couleur. Je mets ça en noir. Et je laisse la distribution en rouge. Et on va avoir aussi le même raisonnement. On va faire le même raisonnement. On va avoir une rotation d'angle phi autour de l'axe Z. Quand on fait une rotation d'angle phi autour de l'axe Z, donc, on va faire un tour autour de l'axe Z comme ça. La rotation comme ça, d'angle phi, on verra toujours, on tourne toujours autour des charges de même nature. On va avoir toujours des charges, donc, rouge, ou bien toutes les charges positives, ou bien toutes les charges négatives. Ça dépend de ce qu'on a. Donc, ici, on va considérer le rouge. Donc, c'est des charges positives. Donc, en faisant une rotation autour de l'axe Z, donc, d'angle phi, on fait une rotation d'angle phi autour de l'axe Z, on voit toujours des charges rouges. On ne sort pas de la démisphère. On voit toujours les mêmes charges. Donc, tant que vous voyez, tant que vous faites une rotation, vous voyez toujours les mêmes types de charges. Donc, vous direz que le champ dépend de, ne dépend pas de cette variable-là. Et cette variable-là, c'est l'angle phi. Et vous pourrez tous vous convaincre qu'en faisant une rotation d'angle phi, il reste toujours dans la démisphère. Je ne sors pas de la démisphère. Donc, le rangement d'angle phi reste invariant de la distribution de charges. Donc, le champ, en résumé, le champ ne dépend pas de phi. Parce qu'une rotation autour de l'axe Z reste invariante de la distribution des charges. Ou bien, je reste toujours dans l'asphère où je vois les mêmes types de charges. C'est pourquoi on m'a dit aussi, par rotation d'angle phi, par rotation d'angle phi, par rotation d'angle phi autour de l'axe Z, autour de l'axe Z, de l'axe Z, la distribution de charges ne change pas. La distribution de charges ne change pas. On ne change pas. On va dire quoi? Le champ ne dépend pas de phi. Le champ ne dépend pas de phi. Voilà. Vous voyez? Maintenant, si le champ ne dépend ni de phi, ni de theta, il ne dépend que de phi, Maintenant, ici, ça dépend de la configuration. À la place de Z, je peux mettre R. C'est pourquoi j'ai dit, pour ne pas créer de confusion, je peux même changer, je peux même changer les données. Au lieu de mettre R, j'ai mis Z. Donc, ici, on peut mettre d'un point d'un point d'un point d'axe. On en met l'axe au Z, je compte de Z. Donc, ici, le champ ne dépend que de Z, en réel. Il ne dépend ni de theta, ni de phi, mais il dépend de l'unique variable, c'est Z. Donc, puisque le champ ne dépend ni de theta, ni de phi, il ne dépend que de Z. Donc, le champ dépend que de Z. Si on avait mis R, vous dites que le champ ne dépend que de R. Si on avait mis Y, vous dites que le champ ne dépend que de Y. Et ça peut être vérifié. Comment? Ça peut être vérifié. C'est très simple. Si vous faites une translation, donc, quand vous faites une translation suivant l'axe au Z, à un moment donné, vous allez sortir de la sphère. Donc, ce que vous voyez entre 0 et là, quand vous faites une translation entre ici, donc du centre jusqu'à là, vous êtes dans la sphère, vous voyez des charges rouges. Vous continuez la translation à l'axe au Z, vous sortez de l'hémisphère, et vous ne voyez plus de charges. C'est pour que le champ, donc la distribution de charges change en fonction de Z. Donc, le champ ne dépend en réalité que de Z. Il ne dépend ni de θ ni de Φ. Donc, pour donner un petit rappel, l'invariance des charges nous donne simplement les variables dont dépendent le champ. Et dans ce cas-là, le champ ne dépend que de Z. Ici, R vous dites que le champ ne dépend que de R. Donc, le champ ne dépend ni de θ ni de Φ. Donc, l'invariance, l'invariance nous donne la direction simplement, nous donne les variables dont dépendent le champ. Donc, l'invariance nous donne les variables dont dépendent le champ. La symétrie nous donne la direction du champ électrique. Voilà. Donc, c'était... Donc, voilà, c'est ça. Donc, l'application... Je pense que vous avez même les mêmes exercices dans le TD. Mais c'est le même principe qu'on applique pour revenir pour trouver le bon...